C'est le gros coup de l'été pour le PSG. Plus cher que David Lewis, les dirigeants parisiens ont sorti 75 millions d'euros de leur poche pour s'offrir un parc des princes plus proche de leur standing. Un moyen aussi de générer de nouvelles recettes pour rentrer dans le rang du fair play financier. Les riches clients du parc y pénètrent dorénavant comme dans le hall d'un palace d'où partent les escalators qui mènent en tribune. L'ancien siège du club est transformé en un espace VIP de 3 niveaux qui peut accueillir 3500 spectateurs. Les entreprises y louent des tables ou pour les plus gros partenaires, des loges grand luxe de 12 places facturées 250 000 euros à l'année. Bénéficies escomptées 75 millions d'euros par an contre 20 à l'arrivée des propriétaires catariens. Les VIP ne sont pas les seuls à être choyés. La fosse qui entourait le terrain a été remplacée en partie par deux rangées de sièges. Vue imprenable à l'anglaise sur les nouveaux bancs de douche et leur siège chauffant, mais aussi sur la pelouse intégralement refaite pour 1,2 million d'euros. Le vestiaire parisien lui n'a plus rien à envier à ceux des grandes Europe. 600 mètres carrés qui s'ouvrent sur une salle d'échauffement et son pan de mur signé en 96 par les vainqueurs de la coupe des coupes. Dans la pièce voisine, 24 sièges réservés aux joueurs. Médecins et kinés disposent de leur propre espace, tout comme l'entraîneur et ses adjoints. En à peine 100 jours, le parc a achevé une première métamorphose. Les dirigeants ont encore dans leur carton un projet d'agrandissement à 60 000 places après l'Euro 2016. Pour devenir numéro 1 en Europe, ils ne regarderont pas à la dépense. Merci d'avoir regardé cette vidéo !